Tu vas mettre au monde un autre bébé licorne. On est tous très heureux pour toi, Lyria. Je vous parie un gâteau aux Erel que c'est une fille. On ne se lassera jamais de voir certaines choses dans la vie. C'est la plus belle de toutes, la plus touchante. Tu as une petite sœur, Onshao. Chiara. Elle dit qu'elle l'a appelée Chiara. Oui, c'est bien la petite sœur d'Onshao. Il va falloir t'habituer à avoir une fille autour de toi. Ça ne va pas, Mo ? Oh, c'est rien. Je pensais aux paroles de l'oracle. Chiara est toute petite, elle vient de naître. Comment un animal aussi adorable pourrait avoir un pouvoir de destruction ? Tu as raison. L'oracle parle certainement d'autre chose. Enfin ! Maudit Elf, il rit vraiment pour un rien. Attendez, que vois-je ? Une autre licorne avec une corne d'or. Mes chances de gagner sont multipliées par deux. Super nouvelle ! Je trouve qu'elle ressemble un peu à Onshao. Oui, c'est vrai. Et j'aime beaucoup la robe rose de Chiara. Ça lui va super bien. Allons, dépêche-toi, Onshao. Ta petite sœur veut jouer avec toi. Ça ne va pas, qu'est-ce qu'il a, Onshao ? Je vais aller voir. Viens, ma petite licorne. Viens voir maman. Tu vas enfin être à moi. Oui. Onshao ? Mince ! Alors, Onshao, qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Je vois bien qu'il y a un problème. Comment je vais pouvoir t'aider si tu ne me dis rien ? D'accord. Ça, c'est nouveau. Non, attends, nouveau, ce n'est pas forcément négatif. Le changement peut avoir du bon. Écoute, bon ou mauvais, on trouvera une solution, toi et moi. Les amis sont faits pour ça. D'accord. Oh non, ils nous ont suivis ! Faites attention ! Nos aquareils, on ne leur font rien. Rends-toi service et écarte-toi de mon chemin. D'accord, la fille papillon ? Attaque-toi à une bestiole dans ton genre, comme je sais pas... Un cafard géant, j'imagine. Il y a des cafards du côté de ma grand-mère. Mais je suis bien plus qu'une simple blatte. Attends voir, ce ne serait pas une corne d'or. Alors dis-moi, tu es prêt à affronter ton destin ? J'aime cette attitude. Ne m'aidez pas, crétin ! Reculez ! Je ne me rendrai jamais, vous entendez ? Jamais ! Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça ! Bravo, Onsha-o ! C'était génial ! Oui, c'était génial, Onsha-o ! Et qui est très fier de son grand-frère ? Il me semble que vous me devez des excuses, tous les deux. J'ai joué. Mais je ferai mieux la prochaine fois, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Ne te souviens-tu pas des ordres que je t'ai donnés ? Alors apporte-moi cette corne d'or, Cloporte, ou tu n'obtiendras rien de moi. Rien d'autre que peine et souffrance. Pas de problème. Comme je vous l'ai dit, tout est de ma faute. Mais comptez sur moi. Ce cafard arrogant et décérébré n'a pas réussi à vous procurer la corne d'or, maître. Mais heureusement, il n'est pas revenu les mains vides. L'arme la plus puissante de ces elfes insupportables vous appartient désormais. Ce machin ne peut rien contre moi. Mais bon, maître, c'est cadeau. Silence, Cloporte ! Contente-toi d'obéir à mes ordres. À présent, détruis cette arme. Oui, maître. Nous n'entendrons plus cette musique abominable. Merveilleux. Je l'ai perdu. Quelles en seront les conséquences ? Et tout est de ma faute. De notre faute. Je suis aussi coupable que toi. Tu peux le voir comme ça, Mo. Ou alors, tu peux te féliciter d'avoir découvert un nouveau complot des forces du mal à Centopia. Cela pourra nous sauver tous. Tu as suivi ton instinct et tu nous as montré que ton jugement est digne d'un roi. Et cela est plus précieux que l'arme la plus puissante qui soit. Il faut que je vous dise au revoir. Reviens vite avec un nouvel oracle. Oh, et j'espère qu'il sera plus précis que le dernier. Je suis très fière de toi, Onshao. Tu as chassé notre ennemi. Waouh ! Alors comme ça, Kiara va rester avec toi dans le cratère des elfes ? Je trouve que c'est une idée géniale. Elle sera en sécurité ici. Au revoir, je serai bientôt de retour. Au revoir, Mia. Au revoir, Mia. Reviens vite nous voir. Ravi de te revoir, Mia, dans notre merveilleux Centopia. C'est fou ce que cette plante a poussé vite. C'est effrayant, n'est-ce pas ? Et chaque nuit, elle grandit encore un peu plus. C'est incroyable. On a un moyen de la combattre ? Si seulement on pouvait trouver les racines de cette chose diabolique. Mais nous devons retourner à l'intérieur du château. Il n'y a aucune façon d'y accéder. Inutile de perdre notre temps. Yuko, mais qu'est-ce que tu fais ? Mon père nous a ordonné de lui rapporter un échantillon pour l'examiner. Et peut-être découvrir ce que c'est. À nous de jouer, Mo. Ramenons un beau spécimen à ton père. Faites très attention. C'était facile. La prochaine fois, on apportera le grand sécateur. Cette plante est vraiment maléfique. Non, tu crois ? Quand un sortilège maléfique, un sommeil indésirable vous offre, une lueur d'espoir pourra jaillir du coffre. Tu parles de quoi ? C'est l'oracle que j'ai lu. Un sortilège maléfique ? Voilà donc ce que c'est. Vous n'avez qu'à bien vous tenir, Seigneur Dracon, parce que je vais venir à votre recherche. Et vite ! J'adore quand ils se montrent aussi déterminés. Gargona, puisque c'est toi qui es chargé de cette mission... Pourquoi c'est elle ? Elle est... Rapporte-moi au plus vite la jeune licorne à la si belle corne dorée. Excusez-moi votre sublimité, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle a déjà échoué. C'est moi qui devrais être aux commandes. Tu ne connais pas les moindres recoins de cette île. Moi, si. Voilà pourquoi le maître m'a choisi pour cette mission. Toi ! Qui ? Moi ? Moi ? Moi ! Cela n'a aucune importance. Tout ce que je veux, c'est mettre la main sur cette corne d'or. Rapportez-la-moi. Eh, regardez là-bas ! Je prendrais bien un rafraîchissement. Moi aussi. Moi d'abord ! Salut, Puddle ! Alors, c'est quoi le parfum du jour ? Une recette traditionnelle de faune de Sa Majesté le Roi des Faunes lui-même. Tout frais et tout acidulé. Mais j'ai ajouté plein de sucre dedans, alors maintenant, c'est tout frais et tout sucré. Rassurez-vous, mes amis, il y en a assez pour tout le monde. Et pour toutes les tailles. C'est bon, non ? Si c'est tellement sucré, pourquoi as-tu l'air aussi amère ? C'est vraiment délicieux. Tu devrais essayer. Oh, Yuko ! Ma limonade ! T'as pas intérêt ! Prince Mo ? Oui, père ? Votre Majesté. Je suis désolé, père, nous étions juste en... Pardon, votre Majesté, c'est de ma faute si votre fils... Ce n'est pas grave, Yuko. Je suppose que c'est le mystérieux spécimen de Dracon que nous vous avons demandé de rapporter ? Oui, et vous savez ce qui est vraiment bizarre ? C'est que dès qu'on coupe un petit morceau, il en repousse un autre encore plus vite. Attention ! Les épines sont peut-être recouvertes d'un poison de dystopia. Wow ! N'aie aucune crainte. Tes cendras le saura vite. Mets-le avec précaution dans ce réceptacle, s'il te plaît. Fais attention, Yuko ! Oh, ma reine ! Non ! Non, pas ça, non ! Oh, j'ai... j'ai la tête qui tourne, je ne peux... Mère ? Père, qu'est-ce qui se passe ? Mia, va chercher Hon Chao, vite ! Oui. Ne craignez rien, je ne vous lâcherai pas. Mes ailes ! Ils sont là ! Mo ! Vous avez réussi ! Oui. Et on a fait la paix. Alors ça, c'est ce qui s'appelle un bon docteur. Merci, Hon Chao. Tu es le meilleur. Cet endroit ne m'est pas inconnu. Oui, je crois que je suis déjà venu ici, il y a longtemps. C'est peut-être le bon endroit. J'espère que tu as raison. Oui, je sais. C'est par ici. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Des peintures de la Centopia antique réalisées par mes ancêtres. Est-ce que vous savez ce qu'elles représentent ? Bien entendu, il s'agit de la légende du cœur de Centopia. Le cœur de Centopia ? Vous savez bien qu'au commencement des temps, le continent Centopia avait l'apparence d'une licorne. C'est là que vivait un couple de licornes, les ancêtres de toutes les licornes à naître. Un jour, l'une des licornes quitta Centopia pour découvrir le monde. Elle promit de revenir bientôt, mais elle ne revint jamais. Mais pourquoi ? Que s'est-il passé ? Ça, personne ne le sait. Seulement, la malheureuse licorne abandonnée eut beaucoup de chagrin et son cœur se brisa. Puis, le continent Centopia se brisa à son tour. Les cristaux du cœur de Centopia tombèrent en pluie sur les différentes îles que nous connaissons aujourd'hui. Ils s'éparpillèrent un peu partout. Sous sa forme originelle, le cœur de Centopia a le pouvoir de tout guérir. Ça signifie que si on réussit à rassembler tous les éclats... On reformera le cœur de Centopia ! Et il pourra peut-être soigner les piqûres du lierre ténébreux ? Maud ! On pourra réveiller tes parents ! Oui ! Oui ! Maintenant, notre mission est claire ! Trouver et assembler les éclats du cœur de cristal pour sauver Centopia ! Peu importe à qui appartient ce cristal ! Prenez-le ! Où avez-vous caché l'autre éclat de cristal, monsieur le roi des faunes ? Eh bien, ma femme, sa cachette, c'est sous la pierre ronde. Et la vôtre ? Je pensais que la pierre ronde, c'était ma cachette. C'est tout ce dont je me souviens. Je vous en prie. Votre Altesse, faites un effort. Après tout, peut-être que vous n'avez pas oublié. Ce qui veut dire qu'il faut chercher sous la pierre ronde qui est sous la pierre ronde. C'est ça ! Vous êtes sérieux ? Oui ! Notre bijou de famille ! Wow ! Vous les avez trouvés ! Adieu le lièvre des Hébreux ! C'est merveilleux ! On peut savoir où sont passés tes super espions ? On va devoir les attendre encore longtemps ? La patience dégouline par tous les ports de ma carapace. Une qualité commune à ceux qui sont faits pour gouverner. Les oeufs ! La licorbe ! Quoi ? Est-ce que tu peux traduire ? Un cristal qui aurait des pouvoirs magiques illimités. Je peux savoir où tu vas. Je vais faire mon rapport au Seigneur Dracon. Le cœur de Saint-Opia, ça te dit quelque chose ? Qu'encre-là. Oh mon doux biquet ! Je me souviens, je me souviens maintenant ! De quoi te souviens-tu ma biquette ? Tu avais raison. Toi et moi, on avait la même cachette. Oh mon doux biquet ! Tu as retrouvé le tien. Je crois que vous en ferez meilleur usage, maintenant que nous avons fait la paix. J'en prendrai bien soin à votre majesté. Je dois m'en aller. Je vous promets de revenir vite. Ça, on poursuivra notre quête. Jusqu'à ce qu'on retrouve chaque éclat du cœur de Saint-Opia. Au revoir, mes amis. À bientôt. Au revoir, Mia. À bientôt, Mia. Oh, eh bien... Je crois que ça va pas être facile de passer. Mais si, tu vas voir. Je vais les survoler et coller ces grosses mâchoires avec nos sirops laser. Ça nous donnera du temps pour entrer dans la grotte et chercher le cristal. Et c'est tout ? C'est ça, ton plan ? Et si ces plantes sont trop rapides pour toi ? Oh, j'improviserai. Mon armée d'un seul aurait peut-être besoin d'une autre armée d'un seul. C'est ça, ton problème, Yuko. Tu improvises tout le temps. Mais moi, je veux que tu t'en sortes. Yuko, ta sœur s'inquiète pour toi. Eh bien, c'est son problème. Ne t'en fais pas. Nous allons assurer ses arrières. Réveillez-vous, grande bouche. C'est l'heure du repas. Yuko, attention ! Merci pour ton aide. Un pour tous et tous pour un. C'est quelque chose, ces plantes. Ton oracle n'a-t-il pas mentionné l'harmonie ? Ces champignons produisent tous une très belle musique. C'est vraiment magnifique. Ok, mettons-nous par deux. Mia, tu viens avec moi. Ces bons vieux champignons. Oui. On s'est tellement amusées ici, toutes les deux. Tu te souviens ? Tu sais, nous le pourrions encore si tu ne cherchais pas, toujours, à me contrôler. Tu ne t'es jamais dit que tu avais peut-être besoin d'être contrôlée. Mo, regarde ! La pièce manquante, elle doit être à côté. Attends. Wow, regarde ! Seront retrouvés le cœur... Et leur harmonie. Chut ! Pourquoi ? Pourquoi tu m'empêches toujours de faire ce que j'aime ? Parce que ce que tu fais est risqué. Je voulais juste protéger Centopia. Et moi, je voulais juste te protéger. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, simplement... parce que je t'aime. Tu m'aimes ? J'ai toujours pensé que tu me détestais. Est-ce que tu ne m'as jamais écoutée ? Ça doit être de famille, j'imagine. Le cœur de cristal ! Tu l'as trouvé ! Nous l'avons trouvé ensemble. Oui, entre sœurs. Là où les sœurs ont connu leur plus grand conflit, sauront retrouver le cœur et leur harmonie. Alors, est-ce que notre armée d'un seul revient victorieuse ? Je jure qu'un jour, j'écraserai les œufs ! Répète un peu, commando. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ta bouche est pleine d'aigreurs. Merci, Cookie. Maintenant, le cœur de Centopia a un cristal de plus. J'aurais dû revenir plus tôt. J'ai vraiment été stupide. Moi aussi. Eh bien, Roi Maud, tu es un grand conciliateur. Ton père serait très fier de toi. J'aimerais qu'ils puissent me voir, maman aussi. Tu pourras le leur dire très bientôt. Reprenons la tournée du royaume. Je vais prendre une route différente, je crois. Ravie de t'avoir rencontrée. Oui, moi aussi, Mia. Salut à tous. Salut, Mia. À bientôt. Waouh ! C'est comme ça que ça marche ? Au fait, sœurette, loin de moi l'idée de te commander. Mais n'aurais-tu pas besoin d'un peu d'entraînement pour le pilotage ? Ah, Cookie, comme ce doit être fatigant d'avoir tout le temps raison. Ah, tu n'as pas idée. Eh bien, je vais te soulager en te prouvant que tu as tort. Rappelle-toi, serre-toi des vents latéraux. Ne t'inquiète pas, je gère ! Hombre... Ah ! Ha ! ... Sous-titrage FR ?